Après Pierre-Carl Pelladeau, que l'on vient d'entendre, le président, le PDG de Québécois, c'est assez singulier, mais ça témoigne d'un des traits de caractère de M. Molloney, qui était un grand amateur de hockey. Le prochain qu'on va entendre, c'est nul autre que Wayne Gretzky, le ou un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire de la Ligue nationale. Bon après-midi. Il y a beaucoup de merveilleuses personnes qui ont parlé. Et vous allez vous rendre compte qui est politicien et qui est un joueur de hockey. Ça ne prendra pas de temps. J'ai rencontré le premier ministre en 1984, quand il a été chef conservateur, et quelques années plus tard, il m'a appelé et m'a dit, « Jeune homme, ma belle épouse Miller veut avoir ce match de hockey pour la charité. » Et j'ai dit, « Bien sûr. » Il a dit, « 64 roses. » J'ai dit, « Je ne connais pas le nom de cet organisme. » Alors, j'ai dit, « Bien sûr. Nous allons jouer. » Et le match a été merveilleux parce que nous avons ramassé beaucoup d'argent. Mais nous étions très excités d'aller au 24 Sussex. J'ai dit, « C'est incroyable. » Nous allons dans la plus grande maison du pays. Et la famille a été très gentille et ils nous ont accueillis. Et un an plus tard, je joue dans la Coupe Canada. Et en ce temps-là, l'Est et l'Ouest étaient une grande rivalité. J'ai reçu un appel ce jour-là et on m'a dit, « Le premier ministre veut te parler. » Alors, j'ai dit, « Parfait. » Le téléphone a sonné et mon père a répondu. Et il parle, il parle et je dis, « Bon. » Et il me donne le téléphone et le premier ministre dit, « Je te souhaite bonne chance. J'espère que vous allez réussir. » Et je raccroche et je dis à mon père, « Peux-tu imaginer? » Le premier ministre du Canada m'a appelé, moi. Et j'ai dit, « Je ne pense pas qu'il t'a appelé, toi. » 15 minutes parce qu'il devait appeler sa mère. Et lui dire que j'avais parlé au premier ministre. Des années plus tard, nous étions à un mariage et nous étions assis avec Mila, le premier ministre, et Janet et moi. Et nous étions à une table avec David Foster. Et tous ces Canadiens arrivaient pour s'asseoir avec nous. Et le premier ministre a dit, « Je vais chanter ce soir » parce qu'il adorait chanter. Et j'ai fait comme, « Oui, OK. » Et en 1993, c'était une grande victoire pour les Canadiens de Montréal, n'est-ce pas? Et j'ai dit, « Oui, mais moi, j'étais dans l'autre équipe. » Il n'était pas si bien pour moi. Mais il a dit, « Oui, mais c'était bien pour le pays. » Je lui ai dit, « Parfait. Tant mieux pour vous. » Et il a dit, « Je vais chanter ce soir. » Et j'ai dit au premier ministre, « Il chante et pas vous, Michael Bublé. » Maintenant, nous sommes à l'égalité. Nous sommes un pays tellement fier. Et pour moi, tout se rapporte au hockey. La politique et le hockey, on se bat. Et je suis fier d'avoir ici les anciens premiers ministres, le premier ministre actuel. C'est ça, le Canada. C'est se rassembler, être une famille. Et M. Mulroney était l'un des plus grands premiers ministres qu'on n'a jamais eu. Je le dis toujours à mes amis, partout dans le monde, que ce soit des funérailles ou des mariages, On regarde à la télé et on dit toujours, « Nous sommes représentés par Mila et Brian Mulroney. » Nous sommes fiers d'eux. Nous sommes fiers qu'ils soient à la tête de notre pays. Applaudissements